... Delta Crohn, cette possible fusion des variants Delta et Omicron a affolé les réseaux sociaux ce week-end. Une équipe de chercheurs chypriotes affirme avoir identifié 25 cas de co-infection Omicron et Delta. On a quelques semaines difficiles à passer, mais sur le long terme, Omicron et la situation sanitaire n'affecteront pas la croissance française en 2022. Ce sera amorti sur le long terme et moi je maintiens ma prévision de croissance à 4%. Mais des scientifiques expriment déjà des doutes sur l'existence de ce variant. Pour le virologue britannique Tom Peacock, les séquences génétiques seraient le résultat d'une contamination. Inséparables jusque dans la mort, les obsèques des frères Bogdanov, les jumeaux les plus célèbres du PAF, âgés de 72 ans et décédés à 6 jours d'intervalle du Covid, ont été célébrés cet après-midi en l'église de la Madeleine à Paris. Des militants antipas ont lancé des algues et des pierres sur Stéphane Clairot, député LREM de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il parle de lapidation et a annoncé évidemment son intention de porter plainte. C'est la lâcheté, la lâcheté face à un homme seul, un homme qui était pacifique, qui était sans défense et qui a fait face, et qui est sorti, qui a voulu parler, qui les a invités à parler, ils ont refusé. Sur Twitter, des images circulent montrant les pouces du député. Elle y ferait un doigt d'honneur aux manifestants, une photo qui aurait été prise après léger de projective. Une pensée toute particulière pour notre député de Saint-Pierre-et-Miquelon qui a été agressé ces dernières heures à son domicile de manière intolérable par certains de nos compatriotes et qui, après beaucoup d'autres élus, a eu à subir de manière inacceptable ces violences. Il ne s'agit pas d'un déplacement présidentiel, il s'agit d'un déplacement électoral. Donc je crois qu'à un moment, il faut dire la vérité. Il faut très clairement ne pas prendre les Français pour des idiots. Monsieur Macron est candidat. Le bilan du macronisme, c'est un waterloo sécuritaire. Emmanuel Macron a laissé la société s'en sauvager et va laisser aux Français une France orange mécanique. Marine Le Pen, dites que vous étiez un chien perdu sans collier. Vous avez trouvé votre collier ? Non mais j'ai entendu certains, pas tous, j'en garde beaucoup, de mes amis de LR. J'avais que des qualités à 9h59 hier et j'ai que des députés 10h01. C'est un épiphénomène et je garderai mon amitié quand même. Vous voyez, la politique, ce sont des choix qui sont parfois différents des uns des autres. Ce n'est pas mon choix, je pense qu'il fait une grande erreur. La seule personne qui est capable de battre Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse. Ce n'est sûrement pas Éric Zemmour. Zemmour Macron, qu'est-ce que tu fais Valérie ? On est d'accord, tu ne votes pas Macron. Ah, bon ben voilà, moi je ne veux pas emmener les électeurs de droite vers Emmanuel Macron. Merci à toi Patrick. Patrick Buisson part, Sarah Knaffo presse son candidat de le rattraper pour la photo. Valérie ressemble en tellement de points à Emmanuel Macron, même Bruno Le Maire et Gérald Darmanin le disent. Et donc si on veut une vraie rupture, si on veut tourner la page du macronisme, il faut soutenir Éric Zemmour. De longues flammes s'échappent d'une fenêtre de ce bâtiment en briques dans le Bronx. La fumée, très épaisse, s'est répandue dans les 19 étages. Les 200 pompiers sur place tentent de sauver les habitants. L'un d'eux porte un nourrisson dans les bras. Certains rescapés ont entendu les appels à l'aide désespérée de leurs voisins. Un avion s'est écrasé sur une voie ferrée. Son pilote a été extrait in extremis par les policiers. Quelques secondes juste avant qu'un train ne percute l'appareil. Regardez, voilà, l'homme s'en sort avec quelques coupures et équimaux. Seulement aucun passager du train n'a par ailleurs été blessé. Merci. 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 Merci.